Vous deviendrez conscient des traces inscrites en vous et vous ferez vos choix avec plus de sagesse. Vous avez compris un point en profondeur? Découvert un nouveau principe et observer une situation ou un principe donné produisait certains résultats. Notez-le. Si vous sentez une instigation en vous et que vous lui obéissez ou ne lui obéissez pas, décrivez ce qui se passe et quelles en sont les conséquences. Extrait du livre Priorité aux priorités de Stephen R. Corby, Cultiver la conscience de soi en tenant un journal de mort, page 93. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de suivi la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur, pour vivre enfin leurs rêves. Je suis Fader Celestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour n'épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre Devenir enfin moi, en avant vers la haute, soit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres. Et vive la vie de tes rêves. Nous sommes à l'épisode numéro 113 de la série FC Leadership Podcast. C'est encore un plaisir pour moi de vous apporter ces contenus. Merci pour vos feedbacks et pour votre fidélité. Si vous êtes nouveau à écouter ce show et que vous lui portez un intérêt particulier, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'accéder à la cloche pour être regardé de tout nouveau contenu. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcasts, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Notre sujet d'aujourd'hui, trois étapes pour rester focus à vos objectifs. De nombreux entrepreneurs, dirigeants, leaders se sentent dispersés, dépassés ou improductifs à cause de la submersion de leur temps. Il est courant de penser et de se répéter, je n'en ai tout simplement pas assez de temps. Dans cet épisode, parlons de la manière de se recentrer sur ce qui compte le plus afin d'aller à la réalisation de votre destinée. L'une de vos responsabilités les plus importantes en tant que leader est de vous concentrer et de diriger votre attention vers ce qui est essentiel pour réaliser ce qui est nécessaire. C'est ainsi que vous pouvez obtenir vos résultats. Souvent, la tension la plus difficile à se concentrer est la vôtre. La distraction se présente sous toutes les formes et tailles. Alors voyons comment surmonter cette force destructrice qui est la distraction en trois étapes. La première étape, définissez clairement vos victoires à obtenir. À la fin de la journée, de la semaine, du mois ou de l'année, à quoi ressemblera une victoire pour vous? Notifié par des exemples clairs. Avoir, par exemple, plus de temps libre, une influence croissante, une culture d'entreprise plus saine, une vie de famille équilibrée, etc. Il est également important de noter vos objectifs. Le Dr Gail Matthews, professeur et chercheur en psychologie de la Dominican University of California, a constaté selon ses études que les personnes qui écrivent des objectifs sont 42% plus susceptibles à les réaliser. Il est également constaté que si vous écrivez vos objectifs et dites à un ami ce que vous essayez d'atteindre, la probabilité que vous atteignez vos objectifs et les réalisations augmente de 78%. Parlons-en plus concrètement. Avez-vous accompli ce que vous vouliez ces derniers jours? Si vous n'avez pas défini clairement vos objectifs, vous n'aurez aucun moyen de le savoir avec certitude. Deuxième étape, éloignez-vous des distractions. Il existe deux types de distractions. La distraction cognitive, c'est-à-dire ces distractions qui distraient votre esprit. La distraction d'occasion, c'est-à-dire ces distractions qui distraient votre mission. L'une des plus grandes distractions cognitives pour la plupart de nous est actuellement entre nos mains. Vous pouvez même lire votre livre préféré de leadership là-dessus. Il s'agit de votre téléphone portable. Selon Business Insider, en moyenne, une personne touche son téléphone portable plus de 2600 fois par jour. Et les pires contrevenants peuvent toucher leur téléphone plus de 5400 fois en une seule 24 heures. Nous passons également plus de temps sur nos téléphones que sur les réseaux sociaux. À peu près deux heures et demi par jour. Vous ne pouvez pas faire ce que vous ne définissez pas. Quelque chose. Alors, comment éliminer ou minimiser les perturbations cognitives ? Il faut créer une zone de travail sans distraction. Vous devez être intentionnel dans votre vie. Identifiez les choses qui vous stressent ou vous distraient lorsque vous avez besoin d'avancer. Si votre productivité souffre dans un bureau bouillant, trouvez un environnement calme. Abordons maintenant la distraction liée aux opportunités, appelée distraction d'occasion. Ce sont des opportunités qui semblent bonnes, mais qui pourraient vous garder prison et de ne plus pouvoir faire ce qui est le mieux. Votre mission et sa réalisation. Plus vous réussirez dans votre leadership, plus les opportunités se présenteront sur votre chemin. Vous n'avez pas besoin de dire oui à tout. Il vous suffit de dire oui aux bonnes choses. Juste parce que vous pourriez ne veut pas dire que vous devriez. De tout votre cœur, combattez la tentation de réussir quelque chose qui ne devrait pas être fait du tout. Lorsque vous dites oui à une utilisation moyenne de votre temps, vous dites non à une grande utilisation de votre temps pour des résultats optimaux. Étape 3. Observez le processus, pas les résultats. Vous n'obtenez pas de résultats en vous concentrant sur les résultats. Vous obtenez des résultats en vous concentrant sur les actions qui donnent des résultats. Les leaders qui sont les plus obsédés par les résultats ont tendance à sous-évaluer le processus. De bons résultats suivent de bons processus. Voici pourquoi cette déclaration est si libératrice. Vous ne pouvez pas contrôler chaque résultat. Personne n'a dû venir à la pandémie. En conséquence, certaines entreprises ont été poussées à l'excès, tandis que d'autres ont été mises en faillite. Vous ne pouvez pas contrôler vos concurrents et vous ne pouvez pas contrôler l'économie. Mais vous pouvez contrôler votre attitude, votre concentration, vos efforts et vos actions. Le bon processus mènera finalement aux résultats souhaités. La meilleure façon d'augmenter votre concentration est de diminuer vos distractions. Craig Grosho. Vous êtes un leader, vous avez le potentiel d'influencer les gens, ajouter de la valeur, créer du contenu significatif, offrir de l'espoir. Vous avez la capacité de changer les vies en créant des choses qui répondent à de vrais besoins ou en aidant les gens à découvrir leurs dons ultimes et vivre leurs plus grands rêves. Vous pouvez inspirer les gens à corriger leur tort. Vous pouvez les aider à découvrir la vérité spirituelle. Vous pouvez avoir un impact, pas seulement sur cette vie, mais d'une façon éternelle. Être concentré. Définissez clairement vos victoires. Éloignez-vous de vos distractions. Observez le processus. Votre vie est tellement précieuse et votre vocation est tellement trop grande pour gaspiller votre vie sur des choses qui ne durent pas. En tant que leader, vous ne ferez jamais une grande différence lorsque vous êtes distrait par de petites choses. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour grandir en tant que leader. Posez-vous ces questions et répondez-y franchement. Définissez vos victoires à atteindre pour cette année. Que voulez-vous accomplir au cours des 12 prochains mois dans votre vie personnelle, professionnelle ou d'affaires? Dans quels domaines souhaitez-vous évoluer? Où voulez-vous être en tant que leader cette fois l'année prochaine? À quoi ressemblerait pour vous une zone de travail sans distraction? Notez ce que votre environnement serait si vous arriviez à minimiser les perturbations. Comment pouvez-vous vous préparer à l'avance pour créer ce type de zone de travail? Maintenant que vous avez identifié vos objectifs et que vous savez comment éliminer les distractions, quel est le processus que vous devez mettre en place pour obtenir vos victoires? Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode numéro 113 de la série FC Leadership Podcast. Le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de suivi la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Ce show a été présenté par Fabrice Lisséna, votre coach professionnel certifié à l'NCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching.com, n'est pas nécessaire pour vous donner le personnel accru et co-auteur du livre « Devenir enfin moi ». En avance vers la route, je suis sûr que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres. et vivre la vie de tes rêves. Merci pour vos feedbacks et pour votre fidélité. Mon travail consiste à aider les gens à rentrer dans leur destinée, développer leur leadership et réaliser leurs plus grands rêves. Si vous êtes intéressé par un coaching pour transformer votre vie, aller au plus haut de votre potentiel, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Vous pouvez me laisser un message à contact à obasefcsa.com ou tout simplement vous pouvez prendre un rendez-vous depuis mon agenda en ligne que je mettrai dans la description de cet épisode de podcast. Merci d'exister, merci pour qui vous êtes. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Et sur ce, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye-bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501